Hello, bonjour, bienvenue mon ami, c'est Lucela Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite, comme ça tu seras averti par notification. À chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires. Donc, sans plus tarder, entrons dans la vif du sujet. On est dans un cadre magnifique, superbe. Attends, je te montre. Hey, tu la reconnais? Donc, je te disais qu'il y a vraiment une thématique que je voulais partager avec toi, parce que tu entends souvent dire de la part de coachs comme moi ou d'autres coachs très reconnus, des coachs éminents qui te disent qu'il faut absolument travailler dur, de manière constante, pour pouvoir réaliser ses rêves. En fait, c'est vrai. C'est absolument vrai. Mais il y a une donnée sur laquelle je voulais absolument mettre l'emphase, parce qu'à mon sens, on n'en parle pas suffisamment. En fait, parmi mes clients, j'ai pas mal de personnes, peut-être un peu trop justement, qui ont été victimes de burn-out. Alors, je pense que tu sais ce que c'est que le burn-out, c'est le fait de travailler énormément, 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 sans sentiment d'accomplissement, en n'ayant aucun intérêt pour l'argent, puisque à un moment donné, dans le processus du burn-out, l'argent n'est absolument pas un facteur, ni de motivation, ni un élément qui va faire qu'on va se décentrer, on va se défocaliser du travail que l'on fait. Le burn-out, en fait, c'est le sentiment que l'on a de travailler, mais sans réelle valeur fondamentale, sans épanouissement, ou sans sentiment d'être reconnu pour la personne que l'on est ou pour le travail que l'on fait. Donc, pourquoi je te parle de mes clients qui sont passés par cette phase de burn-out ? Et effectivement, je considère que proportionnellement, il y a quand même un peu trop de personnes, à notre époque, qui sont victimes de burn-out. C'est parce qu'effectivement, il faut travailler. Il faut travailler, le travail est nécessaire pour accomplir ses projets, ses ambitions, ses objectifs, ses buts, tout ce que tu veux. Oui, oui, le travail est nécessaire. Et tu devras travailler de manière constante et quasi permanente. Cela étant dit, ce n'est pas parce qu'on travaille de manière constante et permanente qu'on est obligé de ne jamais se reposer ou de ne jamais prendre de vacances. En fait, ça n'a rien à voir avec la constance dans le travail. Les phases de repos sont absolument nécessaires, mon ami. Sont absolument nécessaires. Le corps a besoin de se reposer. Le mental, l'état d'esprit a besoin de passer à autre chose, a lui aussi besoin de se reposer. On a besoin de couper et de passer à autre chose. Et souvent, c'est dans ces phases de repos que l'on a des idées brillantes pour pouvoir performer plus fort, pour pouvoir avancer plus loin, pour pouvoir revenir en force, justement, vers l'objectif ou vers les objectifs qui nous animent. Les phases de repos, ça peut être des phases dans la journée. Ça peut être un week-end ou même un jour dans la semaine où on ne fait rien qui soit en rapport avec le travail que l'on fait habituellement. Les phases de repos, c'est également les vacances. Il y a des personnes qui ne prennent jamais de vacances. Et c'est là le danger parce que le corps a besoin de couper. Il a besoin de passer à autre chose. Il a besoin de voir autre chose et d'être focalisé sur des choses complètement différentes que ce qu'on a l'habitude de faire habituellement. Et c'est bon, c'est bon parce que ça permet d'implémenter les données. Ça permet également, comme je te le disais tout à l'heure, de faire jaillir, de faire surgir de nouvelles idées, de nouvelles orientations, de nouvelles perspectives. Il y a un coach que j'aime énormément qui disait que c'est l'heure justement d'une de ces phases de repos où il était en train de décompresser. Il marchait tranquillement le long de la plage qu'il a eu la brillante idée de son programme phare qui est, plusieurs années après, resté un best-seller parmi toutes les offres, tous les produits et tous les services qu'il vend. Donc, ne néglige surtout pas le repos. ne néglige pas le fait de décompresser, de te distraire, de chiller. Ça a de l'importance. Ça a beaucoup d'importance. Accorde-toi des vacances aussi de temps en temps. Trois jours, quatre jours, cinq jours, une semaine, quinze jours, comme tu veux, comme tu peux, à l'endroit où tu veux, mais juste pour sortir de ton environnement habituel. Voilà, mon ami. Donc, dans ce beau cadre, je vais te souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée, une excellente après-midi, bref, dépendamment du moment où tu regarderas cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu as déjà été victime de burn-out? Est-ce que tu penses à te ménager et à t'accorder des phases de repos? Je me ferai un plaisir de te lire et de répondre à tous tes commentaires. penses à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à la partager massivement tout autour de toi et à t'abonner si ce n'est déjà fait. Quant à moi, je te dis à très, 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 très vite. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est Luce-Laléon-Félix, coach en stratégie financière et business. Bye, bye.